Il y a plein de petites choses, c'est l'ambiance des matchs de Coupe d'Europe, les premières victoires qu'on allait chercher contre les grands clubs européens, parce qu'avant c'est Montpellier était habitué à être très fort à domicile et à perdre à l'extérieur, mais ça a changé depuis quelques temps aussi, on a montré qu'on était capable d'aller battre les meilleurs à l'extérieur aussi, donc c'est cette évolution-là, le fait d'avoir joué aussi avec plein de grands joueurs, d'anciens joueurs aussi, j'ai connu pas mal de générations dans ce club, donc c'est tous ces petits souvenirs-là. Pires souvenirs, je ne sais pas vraiment, c'est des petits trucs que je n'ai pas trop envie de dire. Il y a des défaites particulières ? Non, il n'y a pas une défaite particulière, il y a des défaites, c'est vrai qu'on fait un peu mal, je pense aux matchs contre Moscou où on aurait pu se qualifier pour le final fort de la Ligue des Champions, des matchs comme ça, mais ça ne fait pas partie de mes pires souvenirs. C'est vrai que commencer des fois, quand on est jeune, avec des mecs comme Greg Anctil ou Golitsch ou Pusegur, c'est vrai que c'est des mecs comme ça, quand je suis arrivé, je les regardais un peu avec des grands yeux, c'est vrai que Greg il faisait des choses incroyables à l'aile, donc quand on est petit, on regarde ça, on est content de voir ça, après je pense dans l'évolution, les joueurs que je regardais avec des grands yeux aussi sont aujourd'hui mes copains, mes amis, donc il y a eu cette évolution-là, donc je suis content d'avoir connu plein de joueurs différents. pour moi Montpellier, ça reste de toute façon un des meilleurs clubs en Europe, sans doute le meilleur club de l'histoire français, donc moi j'ai beaucoup d'attaches ici, j'ai beaucoup d'amis dans cette ville, d'amis dans ce club, donc j'ai passé de superbes années, donc je retiendrai ça. Juste que je les soutiens, j'espère qu'ils vont faire la meilleure saison possible, mais j'espère quand même que je serai devant eux à la fin de saison avec mon nouveau club. Merci.